Bonjour, je me présente, je m'appelle Geneviève Dumont, je suis psychomotricienne en créativité, conteuse et artiste en herbe. Les responsables petites enfances de la ville de Bruxelles m'offrent la grande chance de te raconter, de te chanter contes, comptines et fables pendant dix semaines, une fois par semaine et je les remercie fortement pour cela. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, je te propose un programme de dix courtes vidéos, Warwamp Tue in the Netherlands, spécialement conçu pour les petits entre 18 mois et 3 ans. Et pour les plus grands s'ils le souhaitent. Alors, laisse-toi découvrir, laisse-toi emporter dans ces nouvelles aventures que je te proposerai durant ces dix semaines. Et puis, en attendant, aujourd'hui, je te propose de découvrir les aventures de boucles d'or et d'étroits ours. Ouvre bien grand tes yeux, ouvre bien grand tes oreilles, ouvre grand ton cœur pour accueillir ce conte. Il était une fois, dans une forêt, une petite fille. Cette petite fille, qui habitait dans cette forêt, avait les cheveux si blancs, si dorés et si bouclés qu'on l'avait appelé boucle d'or. Boucle d'or aimait beaucoup se promener dans la forêt. Dans cette même forêt, tout près de la maison de boucle d'or, vivait une famille ours. Il y avait le grand ours. Il y avait moyen ours. Et il y avait petit ours. Comme il faisait très beau ce jour-là, et parce que la soupe que la famille ours avait préparée était bien trop chaude pour être mangée tout de suite, les trois ours décidèrent de faire une petite promenade en attendant que leur soupe refroidisse un peu. ils gambadèrent donc tous les trois, laissant derrière eux la porte de leur maison entre-ouverte. boucle d'or, ce jour-là, avait elle aussi envie de se promener et de gambader dans la forêt. Et chemin faisant, elle arriva. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Près de la maison des trois ours. Elle frappa à la porte. Il y a quelqu'un ? Oh oh ! Il y a quelqu'un à l'intérieur ? Mais elle n'entendit aucune réponse. Alors, comme elle était vraiment, vraiment très curieuse, elle ouvrit la porte et entra. Lorsque boucle d'or entra dans la maison des trois ours, elle arriva dans la salle à manger. Oh là là ! Et immédiatement, elle remarqua sur la table les trois bols de soupe. Elle s'approcha du grand bol. Celui du grand bol. Elle goûta la soupe. Oh 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 ! Oh non ! Oh bah non ! Elle est beaucoup trop chaude ! Oh ! Elle s'approcha alors du moyen bol. Oh non ! Elle est beaucoup trop salée ! Oh ! Elle s'approcha enfin du petit bol. Et ma foi, cette fois-là, trouva la soupe vraiment à son goût. Mmmh ! Elle décida donc de la manger jusqu'à la dernière goûte. Mmmh ! Très bon ! Très très bon ! Ensuite, elle voulut s'asseoir. Oh là là ! Quelle jolie maison ! Elle s'installa d'abord sur la chaise du grand ours. Oh ! Elle est beaucoup trop haute ! Ensuite, elle s'installa sur la chaise du moyen ours. Oh là là ! Elle est un peu bancale, cette chaise-là ! Enfin, elle s'installa sur la chaise du petit ours. Qu'elle trouva tout à fait à son goût. Tant et si bien qu'elle se balança, balança, balança et... Ah ! Ah ! Crac ! Oh ! Elle est cassée ! Oh ! Oh ! C'est pas grave ! Je vais continuer ma visite. Poursuivant sa visite, Boucle d'or arriva dans une grande chambre. Dans cette chambre à coucher se trouvaient trois lits. Waouh ! Quelle belle grande chambre ! C'est beau ici ! Waouh ! Oh ! Elle décida d'essayer chacun des lits. Oh ! Oh ! Celui-là, il me semble super ! Yop là ! Oh ! Oh là là ! Oh ben non ! Non ! Ça ne va pas du tout ! Oh ! Elle le trouva beaucoup trop dur ! Oh ! Oh ! Oh ! Elle décida alors d'essayer le moyen lit. Oh ! Oh ! Oh ! Allez ! Oh ! Oh ! Oh ben non ! Ça ne va pas du tout ! Du tout ! Du tout ! Ce moyen lit, elle le trouvait vraiment trop mou et trop étroit. Oh ! Oh là là ! Alors ! Ah ! Ah ! Elle se tourna vers le petit lit. Oh ben celui-là, il m'a l'air tout à fait confortable. Waouh ! Trop trop bien ! Elle l'essaya. Si coucha, le trouva tout à fait à son goût, si bien qu'elle s'y endorme. Pendant ce temps, les trois ours avaient terminé leur petite promenade dans la forêt. Ils décidèrent donc de rentrer à leur maison. Oh ! 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 Mais quelle ne fut leur surprise ! Quand ils virent le désordre qui régnait dans leur salle à manger, Le grand ours, voyant son bol, s'écria. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais, 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 mais ! Quelqu'un a touché à ma soupe ! Le moyen ours, se rapprochant de son bol de soupe, Oh ! Mais quelqu'un aussi a touché à ma soupe ! Et le ourson, le petit ours, s'approchant de son bol, s'écria, Oh ! Quelqu'un a touché à ma soupe, il a même tout mangé ! Le grand ours se retourna et vit sa chaise. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais quelqu'un s'est assis sur ma chaise ! Le moyen ours, avançant aussi sur sa chaise, affirma, Oh ! Oh ! Mais ça alors ! Quelqu'un s'est aussi assis sur ma chaise ! Et le petit ours, se retournant vers sa chaise, s'écria, Oh ! Quelqu'un a cassé ma chaise ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Le grand ours, le moyen ours et le petit ours décidèrent d'aller voir ce qui se passait dans le reste de leur maison. Oh ! En entrant, qu'est-ce qu'il vit ? Oh ! Mais qu'est-ce qui s'est encore passé ici ? Oh ! Oh ! Quelqu'un s'est couché dans mon lit, dit le grand ours. Oh ! Mais qui a fait ça ? Oh ! Quelqu'un s'est aussi couché dans mon lit, dit le moyen ours. Oh ! Mais qui a fait ça ? Petit ours, dit à son tour. Oh ! Quelqu'un s'est couché dans mon lit et d'ailleurs il y est toujours ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Petit ours, moyen ours et grand ours s'approchèrent de boucles d'or endormies. Boucles d'or, réveillé par les mouvements et la voix des trois ours, se réveilla. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Waouh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça se couche ! Qu'est-ce que tu fais là, fort de chez nous ? Ah ! Ah ! Ça se couche ! Et Boucle d'or, effrayée, prit ses jambes à son cou et s'enfouit. Et ne revend jamais. Ainsi, Grand ours, Moyen ours et Petit ours remirent de l'ordre dans leur maison et ne revirent plus jamais Boucle d'or. J'espère que l'aventure de Boucle d'or et des Trois ours t'a plu. A bientôt pour une nouvelle histoire.